Merci de nous rejoindre sur Place DTP TV. On est toujours très content de vous accueillir. Chartres, cinquième étape de cette tournée Place DTP 2022. C'est le dixième jour. On est bien installé. On vous fait découvrir les métiers des travaux publics. Je suis avec Franck Meignan, ravi de vous accueillir. Soyez le bienvenu. Vous êtes directeur d'établissement Effage Route sur le périmètre Centre-Val-de-Loire, accompagné de Clément Périchon, géomètre sur l'agence Effage Route de l'Eure-et-Loire. Vous êtes basé à l'UCC, si je ne me trompe pas. Soyez les bienvenus tous les deux. On va rappeler l'émission quand même d'Effage Route. On avait fait une interview à Orléans. L'une des missions notamment d'Effage Route, c'est de construire des infrastructures routières, contribuer à l'amélioration du réseau routier, et participer aussi à l'aménagement du territoire et à l'expansion des nouvelles mobilités. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici ? Quels sont vos derniers projets, plus que les projets, puisque c'est des choses que vous faites ? Bonjour à toutes et à tous. Le principal projet sur lequel on intervient ou on est intervenu depuis un certain nombre d'années, c'est sur le chantier du Pôle-Gare, qui est donc un véritable chantier au niveau de la mobilité, au niveau aussi de la modification de la ville de Chartres, puisque c'est vrai que le chantier du Pôle-Gare, c'est un chantier qu'on a commencé début 2019. On en a fait deux tranches et on s'apprête à commencer une troisième tranche de travaux dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et c'est un nouveau chantier pour nous pour deux ans, puisqu'on doit le livrer fin 2023, début 2024. En quoi consiste ce chantier pour les gens, peut-être qu'ils ne sont pas du tout de Chartres ? Ça a été clairement une modification, une requalification de la place de la gare, des accès autour de la gare, et la troisième tranche que l'on commence, c'est la création de la plateforme multimodale au-dessus du futur parking souterrain de la gare, ainsi que la liaison entre le compas de Mavilliers et la rue du Faubourg-Saint-Jean sur Chartres, qui va permettre aussi de desservir le futur EPCS, nouvel aménagement de l'agglomération Chartres-Rennes. Alors il y a 380 personnes qui font partie des fages routes sur l'ensemble du territoire Centre-Val-de-Loire, je ne me trompe pas en disant ça, et vous recrutez, vous aussi, on parle beaucoup de recrutement, combien de personnes vous recrutez concrètement ? Exactement, donc aujourd'hui, les fages routes Centre-Val-de-Loire, c'est 380 personnes sur le périmètre, divisées en trois agences, une agence de 180 personnes sur l'Eure-et-Loire, une agence sur Orléans qui fait 100 personnes, et aussi 100 personnes sur Tours, avec un petit secteur sur le Loir-et-Cher qui regroupe une dizaine de personnes, entre 10 et 15 personnes. Et pour compléter nos effectifs, nous sommes à la recherche d'une quinzaine de personnes sur l'ensemble de notre périmètre Centre-Val-de-Loire. L'un des recrutements et l'un des modes de recrutement que l'on a le plus important, c'est clairement l'alternance. C'est une force de recrutement chez vous. Voilà, exactement. Pour l'agence de Chartres, on a 180 personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, et sur ces 180 personnes, on a 16 alternants de tous niveaux. Ça commence du CAP Constructeur de route, vu que la nouvelle section qui a ouvert sur Philibert Delorme, on a 4 personnes. Et après, on intervient aussi, aussi bien, en BTS, travaux publics, licence pro et école d'ingénieur. Et dans tous les domaines d'activité, parce qu'on parle beaucoup des travaux, mais aussi on a des fonctions support, que sont les bureaux d'études, que ce sont la partie géomètre, que ce sont aussi la partie administrative. On va s'intéresser en quelques instants à ton parcours, à toi, Clément. Tu as rejoint, je crois, FH Route, ici, en centre Val-de-Loire, en septembre 2021. Question sur l'alternance, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'un des modes, et vous le dites, c'est une force chez vous, mais c'est un mode important de recrutement, parce qu'il y a à la fois de la théorie, mais il y a surtout le terrain avec les entreprises, c'est ça ? Exactement. Il y a à la fois la théorie dans le milieu scolaire, et aussi beaucoup le terrain, le terrain au niveau de notre entreprise. On apprend nos techniques, on apprend aussi notre mode de fonctionnement, notre travail, le mode de travail d'une entreprise privée, ce qui permet aussi un enrichissement, et aussi on s'enrichit en côtoyant ces jeunes qui arrivent dans notre entreprise, puisque, bien évidemment, c'est aussi des remises en question perpétuelles, parce que quand on recrute, on a un mode de fonctionnement qui doit aussi s'adapter aux personnes qu'on le recrute à l'humain. Et puis ces jeunes, effectivement, on va les avoir à la fin. Le but, c'est de les embaucher et qu'ils épousent la philosophie de l'entreprise. Voilà, donc c'est parfait. C'est l'objectif de ce type de recrutement. Clément, toi, tu as rejoint FH Route, centre Val-de-Loire, Heure et Loire, pardon. C'était en septembre 2021. Tu es géomètre. Oui. Parlez-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans les métiers et des travaux publics, toi ? Mon parcours, c'est surtout... J'ai rencontré des géomètres quand j'étais au collège et on m'a proposé de faire un stage de collège dans une entreprise... Un stage de troisième ? Oui, c'est ça. Dans un cabinet de géomètres. Et ce stage m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis très vite orienté vers un bac pro géomètre. Suite à ce bac pro géomètre, j'ai fait un BTS géomètre en alternance. Et après, j'ai fait un BTS travaux publics qu'après, j'ai complété avec une licence pro travaux publics en alternance. On a l'exemple de Clément qui a suivi une filière toute droite et il a su très rapidement ce qu'il voulait faire dès le collège. Ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller parler de ces métiers dans les écoles. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus ? C'est certain. Et aujourd'hui, il faut aller au niveau des écoles et il faut aussi faire venir les écoles dans nos chantiers, sur nos chantiers, parce qu'il n'y a rien de tel que nos chantiers, des choses concrètes qui peuvent permettre aux jeunes de découvrir notre métier, découvrir notre profession parce que quand on la présente par le biais de PowerPoint dans les écoles, ça reste quelque chose d'assez abstrait alors que sur le terrain, c'est quelque chose de très concret. Et là, il est important d'avoir cette démarche et on fait cette démarche. On l'a fait très facilement au niveau des lycées, au niveau que ce soit des lycées professionnels, mais on a du mal à le faire au niveau des troisièmes pour faire venir aussi les troisièmes dans notre secteur d'activité de manière un peu plus globale parce que quand les jeunes sont en terminale, ils sont déjà dans une voie un petit peu particulière, surtout quand on fait des présentations au terminal STI2D de Jean-Debos comme on a pu le faire la semaine dernière, ils sont déjà dans cette démarche d'aller vers notre métier, même si après, derrière, sur les 25 élèves de cette terminale, il y en a une partie qui vont faire de l'architecture, de la construction ou d'autres secteurs d'activité, mais il y en a toujours 3 ou 4 qui veulent aller vers les travaux publics. Le choix est déjà fait. Alors qu'en 3e, c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais il faut savoir que nos entreprises sont aussi ouvertes pour ces stages de découverte de 3e. Ça, c'est bien de le dire. On ne refuse pas tous ces jeunes 3e. C'est dur de trouver un stage en 3e. Voilà, on ne souhaite qu'être sollicité. On a mis en place au niveau de l'agence de chartes en plus un planning sur la semaine quand ils sont en stage chez nous où chaque jour, ils découvrent un poste au niveau de l'entreprise, alors que ce soit des fonctions support, que ce soit des parties de travaux. Voilà, parce que c'est, je pense que c'est dès la 3e qu'il faut qu'on fasse venir les jeunes dans notre profession. Donc n'hésitez pas, s'il y a des jeunes qui nous regardent ou s'il y a des parents qui ont des enfants qui veulent peut-être découvrir les métiers des travaux publics, notamment chez FH Route, ici en Neure-et-Loire, c'est tout à fait possible et partout en France. Évidemment, Clément, toi tu as fait l'alternance ? C'est ce qu'on disait avant de commencer ? J'ai fait un BTS géomètre en alternance. Ça t'a aidé, cette alternance ? Ça aide vraiment à se rendre compte du terrain ? Oui, ça permet de voir un petit peu ce qu'est le monde de l'entreprise, de comprendre ce qu'on attend d'une personne qui est en entreprise, qu'on ne voit pas à l'école, qu'on ne comprend pas forcément. et là, on voit directement, on a le pied dedans et c'est une bonne expérience, c'est une très belle expérience. Et comment ça s'est passé justement avec FH Route dans Le-et-Loire ? Tu as répondu à une annonce ? Tu as postulé ? J'ai postulé, il y avait un poste qui était à pourvoir et on m'a recontacté et du coup, après, j'ai été en entretien, on m'a pris et l'entretien s'est très bien passé, un très bon accueil et puis, je suis très heureux d'être arrivé chez FH. C'est des profils comme celui de Clément que vous cherchez, mais aussi des alternances des jeunes qui ont envie de se lancer aujourd'hui, c'est ça ? Exactement, c'est vrai qu'on recherche des jeunes qui soient mobiles, qui sachent aussi s'adapter à notre métier, à notre profession et on recherche évidemment des jeunes à tout niveau, quels qu'ils soient, pour intégrer nos entreprises et nos agences. Des jeunes ou des demandeurs d'emploi peut-être en reconversion ? Des jeunes ou des demandeurs d'emploi en reconversion. Ce qu'on recherche énormément, c'est un savoir-être dans un premier temps, sur certains postes. Des organisations comme les nôtres savent former et encadrer les gens qui intègrent nos entreprises. C'est sûr. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés sur le plateau de Place des TP TV. Si justement, il y a des gens qui nous regardent, qui voudraient tout de suite postuler ou envoyer un CV, comment on fait ? On écrit à l'agence de Chartres FH Route Heure-et-Loire aux 18 rues du président Kennedy 28 110 l'U.C. Ou aussi sur ma boîte mail franck.magnant M-A-I-G-N-A-N A-R-O-B-A-Z-E-F-A-G.com N'hésitez pas. Et puis nous, on fait le lien, évidemment, si vous avez des questions. On le fera avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci Franck Meignan, directeur d'établissement FH Route sur le périmètre Centre-Val-de-Loire et Clément Vérichon, géomètre. Tu as bien exposé ton métier. Merci de t'être arrêté également. On se retrouve très bientôt sur Place des TP TV. Restez avec nous. On arrive dans pas longtemps. Merci beaucoup.